Quand tu cherches un film, un restaurant, un bar par exemple, et bien tu fais comme tout le monde, tu veux regarder les avis sur internet, mais est-ce que tu savais que parmi ces avis, il y en a un sur deux, et bien qui est faux ? Là, je crois qu'on a un peu de visite aujourd'hui. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais te parler d'une application qui s'appelle Bidjo. Dis Christo, j'ai une petite question à te poser, à quoi sert cette application ? Elle permet de regrouper les avis de tes amis, en fait, sur des thèmes différents. Dans cette appli, tu as plusieurs thèmes, tu as les restaurants, les bars, les musiques, les livres, les films et les séries. Ce qui représente pas mal de choses. Super intéressant, puisque tu vas centraliser toutes ces informations, ce qui t'évitera de télécharger d'autres applis. Et d'avoir une grosse mosaïque sur son iPhone, avec plein plein d'applis qui ne servent à rien. Une appli pour les films, une appli pour les restos, une appli pour les livres... Bon, c'est un iPhone, je vais le garder. Mais je vais virer toutes ces applications qui ne servent à rien. Il y a forcément un pote qui a les mêmes goûts que toi dans chacune de ces catégories, et il s'appelle... Joe ! C'est l'heure de la surprise, je t'emmène voir quelqu'un. Je suis très content, puisque j'ai le plaisir de te présenter le fondateur de Bidjo, qui est juste à côté de moi, qui s'appelle Jean-Baptiste. Est-ce que tu vas bien ? Super bien, carrément, c'est beau, au top. C'est super beau à Lyon, et je vais poser des petites questions. Bidjo, c'est né dans une chambre d'hôtel à Buenos Aires, en Argentine. Ouais. Il était 20h, j'avais la dalle et j'étais tout seul. Et comme toute personne normalement constituée, j'ai cherché un restaurant. Et là, quand on cherche un resto à l'étranger, il y a plusieurs possibilités. Tu peux aller voir le réceptionniste, tu peux tenter le premier boui-boui du coin, etc. Ou tu peux consulter des sites d'avis en ligne. Et là, en consultant ces sites, je me suis dit, c'est marrant, je cherche quelque chose de fiable, et je n'ai pas confiance. Il y a un avis sur deux qui est faux. Et dans le même temps, si je consulte les sites d'avis en ligne, j'ai toutes les chances de me retrouver avec tous les touristes du quartier. Mais ça ne m'allait pas. Pourtant, j'avais forcément un pote qui était déjà venu à Buenos Aires, qui me connaît et que je connais, et qui aurait pu me recommander sa petite pépite. Et ce pote, je ne me rappelle pas forcément qui c'est. Est-ce que je vais réussir à le contacter maintenant, sachant qu'on a 5 heures de décalage horaire ? Compliqué. Et si jamais j'arrive à le contacter, est-ce qu'il se souviendra du nom du restaurant dans lequel il était allé ? Je ne sais pas si tu te rappelles, toi, du dernier resto dans lequel tu es allé à l'étranger ? Non, du tout. Tu vois, c'est compliqué, hein ? Donc ce pote, il était plutôt imaginaire à ce moment-là. Je l'ai baptisé Joe, et on a créé Bidjo, à ce moment-là, pour emporter Joe dans sa poche, partout dans le monde, et avoir accès à ses recommandations à n'importe quel moment. On est où aujourd'hui ? Bah écoute, Bidjo, ça monte bien en ce moment. On est présents un peu partout en France, mais principalement à Lyon, on est lyonnais, et Paris. On a une super équipe de 5 personnes, et on a multiplié l'audience par 8 en 2 mois. Ah ouais ? Bidjo, ça commence à bien grimper, les gens se prennent au jeu, et ça, c'est vraiment cool. Si JB, ça fait super plaisir. Plaisir de partager. Au plaisir. Allez, bah peut-être à bientôt, hein ? On se voit de toute façon, soit sur Bidjo, soit sur ta chaîne YouTube. Le lien de l'application est dans la description. Boum ! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos, parce que tu vas kiffer. C'est parti.